Pour moi le coaching c'est un moment privilégié, c'est un espace, c'est une rencontre, c'est un peu tout ça, c'est un espace sécurisé dans lequel il y a une rencontre qui se crée. Coacher, superviser, ça relève de l'art en fait, de l'art relationnel. C'est une rencontre qui se fait entre un client et un coach et qui dit au client que j'ai envie de bosser avec cette personne-là. C'est une voie en fait pour moi, c'est à la fois un métier, mais c'est une voie, c'est une manière d'être au monde. S'il y a un boom du coaching c'est qu'il y a un besoin en face, donc ça il ne faut pas l'oublier. Donc nous les coachs on arrive au moment où les individus et les systèmes ont le plus besoin d'évoluer. On est dans un moment où il y a eu tellement de saturation qu'il y a une nécessaire transformation. Si la personne évolue dans un contexte, il va évoluer dans le reste. Là, la vibration, ça va être quelque chose. Un coaching réussi dans beaucoup, beaucoup d'organisations se mesure au fait que la personne démissionne. Et le coaching, en fait, est un véritable accélérateur, est un vrai levier. C'est comme si on amenait la personne à faire émerger ce qu'il y a au fond d'elle, de lumineux, mais qu'elle n'a pas encore osé rêver. C'est un peu comme la chenille dans sa chrysalide, là, qui devient papillon. Donc c'est des changements de vie, ça. C'est profondément émoulant de voir une naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada